Mais où est-ce qu'on s'entraîne aux 100 mètres dans une prison ? Par exemple dans la cour de promenade, sur le terrain de sport. Ou alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé carrément une piste de 100 mètres dans une dizaine de prisons en France. D'accord. Et c'est ce qu'on propose de faire en 2017. Alors une piste de 100 mètres, un terrain de foot bien sûr. Mais les compétiteurs ne seront pas forcément côte à côte. Ou alors on va transférer un prisonnier d'une prison à l'autre pour qu'il puisse courir le 100 mètres, non ? Non, non, du tout. L'idée c'est que vraiment le type dans sa cellule, il puisse se mesurer à Brest avec la prison de Nice. Et donc nous on compare les résultats avec les fédérations sportives. Et est-ce qu'il y a des prisons qui se détachent, qui ont plus de médailles on va dire que d'autres ? Forcément Marseille. Forcément Marseille, vous allez me dire, vous êtes le local de l'État. On m'a dit que le saut à la perche était interdit. Et malheureusement. Ça c'est vrai, c'est sûr. Et de la pétanque il paraît, il y en a, parce que la pétanque va devenir olympique. Exactement. Et la pétanque chez nous, surtout dans le sud, mais dans la France. C'est vraiment un sport phare. On a passé l'année dernière pratiquement 400 personnes. Et là on espère faire 1000 personnes. Et ça on fait, on reproduit l'épreuve de championnat du monde de tir. Alors je sais que vous avez tourné un film. Oui, c'est gentil de le reconnaître. Et donc je pense à vous pour la prochaine compétition. Oui, et comment ça se passe ? En fait il y a des arbitres homologués qui viennent vérifier, le truc est affiché. Exactement. Là où on a été pertinent, c'est que la règle, c'est la fédération qui la met en place. Ce n'est pas les surveillants pénitentiaires, ce n'est pas le directeur de la prison. C'est la fédération qui vient à l'intérieur de la prison, chez nous. On lui laisse le stade et puis il dirige la compétition. Ça ressemble à des scénarios qu'on a vus à Hollywood, comme plein la gueule, où le type était rentré, où il faisait du rugby américain et puis il monte une équipe avec les taulards. Et vous, est-ce que vous repérez des anciens sportifs qui sont devenus justement des taulards, enfin des prisonniers, et qui peut-être ont le meilleur heure de gloire justement dans la prison ? Justement, c'est drôle que vous parlez de ça parce que notre gagnant du 100 mètres national, il a fait quasiment 12 secondes 10, presque en chaussures trouées, sans entraînement. Donc la fédération a mis les yeux dessus parce que sans entraînement ou alors un surlongueur à 6 mètres et quelques. Donc à la sortie, il y a des recruteurs en fait. Le truc c'est d'essayer de réinsérer les gens, donc de proposer quelque chose à l'extérieur, pourquoi pas, oui c'est notre objectif quoi.